Chantille invitation de Virginie, et en étant un petit peu une pièce rapportée parmi les spécialistes des différentes questions de sciences de l'éducation et didactique, c'est mon petit savoir, mon petite réflexion sur la chanson française et francophone, puisque j'ai mis en place progressivement, enfin j'ai contribué à faire ce que lance une discipline qui s'appelle la quantologie, et je salue la présence dans cette salle de quelqu'un qui va être très bientôt docteur en quantologie, ça sera une thèse brillante sur jazz et chansons, et donc la quantologie c'est l'étude de la chanson dans sa globalité, c'est pas lié spécialement aux paroles, au contraire, et donc je me suis demandé avec cette approche globale de la chanson, pourquoi diable j'allais essayer de vous proposer un petit parcours sur cette question de l'imitation dans la chanson francophone, alors je pense que l'entrée chanson est intéressante pour imaginer différentes modalités d'imitation qui puissent parler, y compris à des non-spécialistes, parce que l'un des problèmes qui se passe par ces limitations, c'est qu'il faut connaître le modèle pour être sensible à l'imitation, et qu'en matière de chanson, il y a une imprégnation peut-être plus douce, plus à notre insu, qui fait que beaucoup de complicités sont déjà là avant même qu'on en ait conscience, du type, je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est le genre de formule qui crée assez vite des complicités, même chez les non-fans d'Aznavo. Et donc, l'imitation, à partir du moment où il y a un certain nombre de modèles qui relève d'une topique plus ou moins présente pour les auditeurs, c'est quelque chose qui peut se décliner de différentes façons. Alors, j'ai proposé un parcours qui sera bien académiquement en trois temps, c'est pas parce que j'ai donné un cours d'agrégation ce matin, mais toujours est-il que je vais commencer par voir des exemples d'admiration manifestés par l'imprégnation stylistique, donc d'imitation par admiration, par hommage à une chanson ou à une œuvre. Je verrai ensuite comment cette imitation peut se mettre en place dans les cas particuliers de co-écriture. Ça sera un cas intéressant. Et le troisième grand temps de mon parcours, ça sera de voir comment les réinterprétations, ce qu'on appelle des reprises en chanson, sont des cas, évidemment, d'imitation qui relèvent à la fois de l'hommage et de la distanciation, lorsque l'imitation s'affiche. Donc, je ne prétendrai pas proposer, évidemment, un tableau exhaustif de l'imitation dans la chanson, ne serait-ce que toute la question des imitateurs ou des clones, genre le meilleur interprète de Johnny Hallyday ou ce genre de postures qui sont extrêmement développées et qui ont un énorme public, ne font pas partie de ma problématique. alors que ça relève réellement totalement du sujet, mais je connais mes limites de compétences. Voilà. Donc, je vais avoir un corpus qui n'aura aucune prétention à l'exhaustivité, mais j'espère vous proposerai une typologie assez large des différentes modalités de cette imitation en chanson. Alors, je partirai d'un premier cas qui est bien avéré, c'est celui des chansons matrices. Alors, je vais commencer par une chanson que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, qui a été créée par Bourville, qui s'appelle « Ma petite chanson ». Pourquoi je commence par ça ? Parce qu'on est déjà dans une méta-chanson, une chanson qui parle d'elle-même, et qui va tout de suite imposer un imaginaire à la fois doux, nostalgique, tendre, dans laquelle la chanson est la métonymie de tout un univers, l'enseigne de tout un univers. Alors, je vous propose quelques... à chaque fois, à une fausse de temps, évidemment, on n'écoutera pas toutes les chansons, mais un extrait de cette chanson pour se la remettre en mémoire. C'est populaire dans sa formule de valse nostalgique et qui va créer un parallélisme entre cette chanson qui est évoquée et l'histoire d'amour entre le protagoniste, que j'appelle le canteur, parmi les propositions au chanteur. Le chanteur, c'est Bourville. Le canteur, c'est le personnage qui s'incarne dans une chanson précise. Donc, au cours d'un tour de chant ou dans un disque, vous avez X canteurs pour un seul chanteur ou chanteuse. Au féminin, cantrice. Donc, le canteur instaure un parallélisme implicite entre cette petite chanson qu'il évoque et qui est reprise par la ligne mélodique, cet effet de rengaine et l'histoire d'amour avec l'interlocutrice dont on comprend qu'elle est conjuguée au passé et donc qu'elle est évidemment évoquée avec nostalgie. Alors, cet exemple-là, donc d'une chanson matrice, va me servir de premier point de comparaison avec une chanson beaucoup plus récente de François Morel. François Morel, l'ancien des chiens, qui a une carrière de comédien et d'auteur-compositeur-interprète et qui est dans un registre très proche de celui de Bourville pour vous en rendre compte. Je vous propose d'écouter cet extrait d'une chanson qui fait, dès son titre, en partie référence au titre de Bourville puisqu'elle s'appelle « Satané-chanson ». Volonté de modestie sur fond de rengaine avec la chanson, là aussi, qui sert donc de fil métaphorique à toute une représentation du monde avec, évidemment, pour tous ceux qui la connaissent mais qui sont nombreux, Bourville, j'allais dire, en y pochant. Donc en chanson matrice à laquelle, implicitement, avec beaucoup de référents convergents, François Morel rend hommage tout en, évidemment, proposant son propre univers. Donc c'est ce premier modèle-là dont je vais décliner un certain nombre d'exemples qui est celui de rapport assez facile à établir entre une chanson elle-même, souvent représentative d'un univers, puisque ma petite chanson de Bourville est tout à fait représentative de son univers de chanteur modeste, complice, tendre, jouant d'une retenue plutôt que d'une exubérance pour exprimer ses sentiments et François Morel, à travers cette certaine chanson, et on pourrait prendre d'autres exemples de son oeuvre aussi, s'inscrit donc dans une tradition mais avec un titre en référence à un autre. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu observer également au début de Serge Lama au point qu'un jour après son opération du poumon, Jacques Brel, un petit peu irrité, avait fini par dire « Dites à Serge Lama d'arrêter de tousser, je ne fume plus. » C'était très méchant parce que Serge Lama a une oeuvre originale de très grande qualité mais à ses débuts, vous pouvez voir au moins que dans le titre que je vais vous proposer, il y a incontestablement un effet d'imprégnation, sinon d'imitation consciente. Voilà le début d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « J'arrive ». Des rapprochements de timbres, des timbres assez graves, etc. Mais vous allez voir dans l'écriture et dans la rythmique du refrain de la chanson que je vais vous proposer maintenant qu'il n'a rien à voir d'un point de vue thématique. On est dans une imprégnation stylistique là puisque la chanson de Brel est une sorte de manière de s'accrocher à l'existence, donc une résistance au vieillissement, en disant « J'arrive avec une adresse à la mort » alors que la chanson dont je vais vous faire écouter un extrait de Serge Lama est au contraire une évocation nostalgique d'un amour passé et en l'occurrence quand on connaît la biographie de Lama, il n'est pas du tout dans une imitation de Brel volontaire puisque c'est un hommage à la même destinataire que la chanson de Barbara Liliane Benelli, son accompagnatrice qui était morte dans un accident de voiture et qui était la compagne de Serge Lama. Donc, il y a deux chansons hommages à Barbara, enfin à Liliane Benelli. Évidemment, le titre de la chanson de Barbara M'échappe, c'est la petite cantate, bien sûr, la petite cantate, c'est une chanson, voilà. Et donc, là, on va avoir d'aventure en aventure, mais le titre d'aventure en aventure, vous voyez bien, et exactement sur le même modèle linguistique que de chrysanthème en chrysanthème, voilà comment ça se décline chez Lama. Les chansons ont été enregistrées presque au même moment, donc il y a une concomitance temporelle qui montre bien qu'il y a une imprégnation, pas forcément volontaire, mais manifeste, de quelqu'un qui s'inscrit dans le même registre qu'un chanteur qui a plus d'ancienneté. et dans un répertoire qui donc n'est même pas ici dans la position de l'hommage, mais véritablement d'une imitation par imprégnation et par admiration. La thématique n'est pas la même, donc ce n'est pas une imitation au sens simplement de vouloir reprendre un modèle, mais c'est vraiment une continuité esthétique. Par contre, on peut avoir dans ce rapport aux chansons matrices un véritable travail de réécriture et de remise en perspective, remise au goût du jour, changement stylistique à partir d'une chanson matrice et là, je vais vous proposer plusieurs cas d'école. Le premier va être la relation de l'ancien rappeur Abdelmalik à Jacques Brel, toujours, au travers de deux titres. Je vais commencer par vous rappeler tout simplement une chanson que tout le monde connaît mais que vous ayez bien dans les oreilles parce que l'imitation comme ça sera d'autant plus frappante. Amsterdam. Je pense qu'Amsterdam tout le monde connaît. ce qui est intéressant dans l'Amsterdam c'est que c'est un port où on embarque, dans la chanson, c'est un port où on n'embarque pas. C'est un port en impasse et où on rêve finalement de pouvoir décoller en se bouche dans les étoiles parce que précisément on n'a pas pu s'embarquer. Et alors ça, ça n'a rien à voir avec l'imitation mais j'en profite pour le signifier à ceux qui n'ont pas trop entendu jusque là. Amsterdam, c'est un titre dont le signifiant a traversé Jacques Brel. C'est-à-dire que cette chanson ça n'est pas la description du port d'Amsterdam c'est la description d'une terre de déchirure entre l'âme et les dames. Âme, terre, dame. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à se coucher dans les étoiles et pisse comme je pleure. C'est l'écartèlement entre une réalité terriblement décevante et une aspiration et une aspiration à l'idéal qui est impossible à satisfaire. Amsterdam, par son signifiant, est le terme de cette déchirure-là. Voilà. Et c'est évidemment à l'insubré. Mais tout est basé sur ce balancement dans cette chanson-là. Alors, donc, je vous propose de réécouter un petit bout d'Amsterdam pour le plaisir, moi j'espère. Parce que cette fois-ci, ça va être un espace où va s'opérer une renaissance. Là, il était question des marins qui naissent dans la vapeur épaisse des longueurs océanes chez Rennes. Gibraltar va complètement retravailler à la fois le matériel textuel et la rythmique de Brel pour proposer cette fois-ci une traversée réussie. Étonnamment, non pas dans le sens habituel des traversées d'Afrique vers l'Europe, mais en l'occurrence de retour de l'Europe vers l'Afrique pour une initiation à une spiritualité soufie. En l'occurrence, mais tout ça, c'est en filigrane parce que ça relève du parcours personnel d'Adèle Malik. Ce qui est certain, c'est que vous allez retrouver un nom très important de signifiants empruntés à Amsterdam. Je propose d'écouter le début. Empruntés à un certain nombre de signifiants qui correspondent au parcours de la chanson Amsterdam avec la périodicité de ce dans le détroit de Gibraltar qui reprend le port d'Amsterdam. Donc, on a vraiment ici les éléments d'une imitation mais qui, avec une référence claire à la chanson matrice, en même temps s'en affranchit puisque là où le mouvement d'Amsterdam était celui de cette déchirure sur une impasse, cet espace qui se veut un port mais qui, finalement, n'est qu'une terre, au contraire, ça va être un espace de passage et pour une initiation réussie dans le cadre de la chanson de Gibraltar qui va donc dépasser le propos de la chanson matrice. Autre exemple d'imitation d'Abdelmanid par rapport à Brel, une autre chanson très connue de Brel, ces gens-là. Qui rappelle celui du second des frères et puis il y a l'autre avec sa petite auto, etc. Alors là, au contraire, c'est le rêve de la grosse auto mais c'est exactement le même canevas avec cette façon de ne pas être finalement ce qui est imité d'une chanson à l'autre, c'est on ne pense pas au prix, c'est pas moi, c'est les autres. Toujours ce système de négation qui est repris et avec les accords qui sont repris d'une chanson à l'autre dans le système musical, des repères musicaux, on est exactement dans le même jeu des deux accords en permanence qui créent cet enfermement dans la répétition du même. Alors, cette imprégnation, elle a d'ailleurs amené Abdelmalik à travailler ensuite pour tout un album avec un ancien pianiste et compositeur de Jacques Brel, Gérard Jouanest, qui était par ailleurs le compositeur et le pianiste de Juliette Gréco, et ils ont fait tout un album ensemble, Château-Rouche, donc l'affinité est consciente de la part de l'artiste. Toujours dans cette typologie des chansons matrice, il y a Morte qui est cité et le principe de l'affination apparaît dans le titre avec la chanson de Prévert, donc référence à la chanson matrice. Là où ça devient véritablement vertigineux, c'est que cette chanson de Prévert a à son tour donné lieu à une chanson d'imitation par le chanteur Romain Didier qui, donc, dans la logique matricielle que je suis ici, a écrit la chanson de Gainsbourg. Et voilà ce que ça donne. Inventivité, puisqu'à chaque fois il s'agit de broder sur la matrice pour ajouter évidemment, ce qui justifie le processus de création dans l'imitation revendiquée, d'ajouter sa propre touche personnelle, stylistique, et qui en l'occurrence est un travail sur les différentes modalités à la fois de remémoration et d'éventuelles pertes de mémoire. Donc, c'est cet effet de jeu entre ce qui est retenu et ce qui échappe qui crée cette dynamique d'imitation que j'ai essayé de traquer ici dans cette première partie sur l'admiration manifestée par imprégnation stylistique mais à partir d'une chanson matrice. Là où les choses deviennent encore plus compliquées, j'aurai deux exemples, ça sera plus rapide parce qu'il y en a moins quand même, c'est dans les cas de co-écriture dans lesquels interviennent à la fois un parolier interprète interprète et un compositeur interprète. Le premier exemple, je vais faire évidemment suite à cet extrait de Romain Didier que je viens de vous proposer parce que donc, il a été souvent le compositeur de chansons dont le parolier était Alain Leprest. L'un et l'autre sont interprètes et donc il y a une chanson dont ils sont chacun l'auteur, l'un des paroles l'autre de la musique et tous les deux interprètent. Donc, la question de l'imitation devient là quelque chose d'extrêmement problématique. Ni l'un ni l'autre ne s'imite et pourtant ils se citent mutuellement. et donc ce travail-là vous allez pouvoir vous rendre compte très vite que la tonalité parce que leur univers d'interprète est très différent celui d'Alain Leprest est beaucoup plus dans la déchirure dans la douleur dans sa posture décorchée alors que celui de Romain Didier vous n'avez plus vous en rendre compte là est beaucoup plus dans une harmonie assez ronde où donc le monde d'un côté est vécu et éclairé dans ses douleurs dans ses failles et de l'autre dans ce qui réconcilie. Voilà. Et donc on va écouter deux extraits toujours de La retraite par Alain Leprest et par Romain Didier sans que je sois capable de vous dire lequel limite et lequel limite pas puisqu'ils sont l'un et l'autre co-auteur. Ici dans le domaine de la chanson devient beaucoup plus difficile à départ partager que lorsqu'il y a j'allais dire une médialité unique. La plurimédialité fait que la question de l'imitation et de la source originelle ici est remise en question parce qu'il n'y en a pas un qui imite l'autre il se co-imite et il co-invente en même temps. Alors cet exemple là n'est pas unique. on peut en retrouver un autre exemple du fait des collaborations qu'il y a eu par exemple entre Julien Clerc et Maxime Leflorestier et je pense à une chanson qui s'appelle « Ami » qui a été enregistrée à peu près à la même époque par les deux interprètes Julien Clerc étant le compositeur et Maxime Leflorestier étant le parolier. Donc aucune des deux versions n'est plus originelle que l'autre. Chacun est la battrice de l'autre et donc chacun imite l'autre en même temps tout en s'en distinguant. Voilà là aussi deux univers où vous allez voir que la présence de l'interprète à partir donc d'une oeuvre qui du point de vue juridique est la même c'est-à-dire que même auteur-compositeur même droit d'auteur et pourtant on va se retrouver dans un univers qui ne suggère pas exactement la même chose. Voici la version de Julien Clerc d'abord de détresse dans cette amitié qui est travaillée en quelque sorte par du doute aussi. La façon dont Maxime Leflorestier va l'interpréter n'éclaire pas exactement le même potentiel de la chanson. qui joue beaucoup plus d'une chaleur rassérénante une sorte de grand frère qui vient apaiser calmer et donc on voit bien que l'imitation est la matrice juridique en quelque sorte et que la différenciation permet de développer et de caractériser des univers finalement complémentaires mais pas pas du tout en répétition l'un de l'autre. Dernier cas auquel évidemment naturellement on a tendance à penser mais qui est plus compliqué à observer qui est celui du duo Souchon-Voulzy parce que d'abord Alain Souchon a beaucoup plus écrit de chansons tout seul qu'il en a écrit avec Voulzy et que d'autre part je n'ai pas trouvé de chansons dont il soit l'un l'auteur l'autre le parolier et qu'ils aient l'un et l'autre l'autre le compositeur pardon qu'ils aient l'un et l'autre enregistré. Néanmoins ils ont pu interpréter ensemble Full Sentimental qui est une chanson de Souchon et dans laquelle Laurent Voulzy intervient comme un relais complice cette fois-ci donc je vais vous faire entendre le début de cette version où la complicité entre les deux fait que Voulzy apparaît comme un interprète accepté j'allais dire même validé par la présence de Souchon en même temps sur la scène voilà ce que ça donne il est affiché c'est un tour de chant à deux et donc l'auditeur a même l'impression que Voulzy devient le compositeur de cette chanson ce qu'il n'était pas mais la validation par les j'adore amusés de Souchon font qu'on a l'impression que c'est une chanson qui est co-écrite aussi et donc l'imitation on a ici par la scène une imitation de chanson co-écrite en quelque sorte du fait du duo avéré bien alors ça c'était le second cas et j'arrive voilà c'est pour ça que je pense maîtriser les temps dans le troisième grand thème que j'envisageais aborder qui est la façon dont se jouent les reprises c'est à dire les réinterprétations entre hommage et distanciation c'est à dire lorsque l'imitation ah mais évidemment j'ai sauté quelque chose c'est pour ça aussi il me manquait un cas c'est oui je reviens un petit peu en arrière le cas de limitation non plus d'une chanson mais cette fois-ci d'un style excusez-moi pour le le petit ratage l'imitation d'un style à travers deux exemples rapides mais intéressants je pense ça passe par une admiration consciente sans titre référent donc je vous ferais juste entendre cette fois-ci l'imitation l'imitateur en quelque sorte et je vais commencer par quelqu'un qui est imprégné par un auteur compositeur qu'il adore et je ne vais pas vous dire qui parce que justement vous allez vous rendre compte que c'est totalement évident donc le le chanteur que je vais te faire entendre nous propose comme titre j'écris faux je chante de la main gauche et il s'appelle Benoît Doremus et c'est le brel c'est le brel c'est le brel des bonbons c'est le brel de ces gens là qui est ici derrière les nombreuses références par ailleurs sur lesquelles ça puisse trop mal voilà donc il y a ces complicités là et donc qui m'amène maintenant aux reprises aux reprises explicites et qui posent souvent des problèmes l'un des problèmes les plus évidents qui se passent dans une reprise c'est lorsque l'interprète est d'un sexe l'interprète originale et que l'autre interprète est d'un autre sexe c'est évidemment des questions d'imitation qui se posent tout de suite y compris dans un certain nombre de cas de savoir s'il y a besoin d'une adaptation texte ou pas dans un certain nombre de cas on a des notations épicènes et puis dans d'autres cas il y a le choix ou bien pour l'interprète d'être dans une position où il y a une dissociation entre le sexe du chanteur ou de la chanteuse et celui du canteur ou de la cantrice soit au contraire il y a transformation des paroles originelles pour adapter au genre alors j'ai quelques exemples comme ça je pense par exemple à la façon parce qu'il y a eu tout un disque d'hommage de Isabelle Boulet à l'oeuvre de Reggiani et donc l'une des chansons qui montre bien cette transposition donc une imitation avec changement de genre c'est la façon dont le petit garçon passe d'un sexe à l'autre pour le canteur qui devient une cantrice et où la situation du coup évolue voilà ce que ça donne chez Reggiani qui justifie le principe de la reprise parce que on peut avoir des modes d'imitation qui sont beaucoup moins évidents comme lorsqu'on a deux interprètes qui à peu près en même temps l'une étant célèbre l'autre pas encore lance en 1936 le même morceau voilà ce que chantait la vedette de l'époque Marie Dubas une dans le contexte de l'époque parce que Marie Dubas était beaucoup plus connue que la toute débutante Edith Piaf la réception quelques décennies plus tard évidemment est décalée puisque Marie Dubas est moins connue dorénavant parce que c'était avant tout une artiste de scène et qui avait très peu d'enregistrement et qu'elle ne souhaitait pas ça et qu'elle avait eu tout un répertoire en même temps comique qui fait qu'elle proposait des récitals qui avaient leur complétude elle a vraiment été une pionnière du genre de chanson c'est-à-dire qu'elle a fait des récitals complets bien avant Yves Montand du temps où le musical était basé sur la multiplicité des interprètes pour occuper différents registres elle était capable de tout faire Edith Piaf elle a cultivé le registre de l'héritière de la chanson réaliste c'est-à-dire d'une chanson pleine de pathos et effectivement le timbre de Marie Dubas est beaucoup plus aigu et elle va mettre plus de de tensions lumineuses là où Piaf va instaurer un univers de tragédie donc l'imitation là est rendue problématique par le statut de notoriété des artistes par le fait que Marie Dubas n'aura pas un succès plus exceptionnel avec Mon Légionnaire qu'avec d'autres de ses titres là où ça va vraiment être le titre phare de la première partie de la carrière de Piaf donc le statut d'imitation est très ambigu à définir mais du point de vue chronologique c'est très simple c'est Edith Piaf qui a imité Marie Dubas et elle l'a imité en reprenant sa chanson en étant dans le même répertoire mais elle l'a fait évoluer en le tirant vers le tragique qui correspond à son timbre et qu'elle va travailler davantage alors puisqu'il est question de Piaf tout le monde évidemment connaît cette chanson de Piaf donc voici un petit extrait quelque chose de neuf alors on pourrait multiplier parce que la reprise est inhérente à la dynamique de la chanson je vais juste vous signaler un certain nombre de cas possibles l'un des cas c'est posé lorsque Patrick Bruel a consacré un album à Barbara qui s'appelle très souvent je pense à vous et si on écoute cet album sans a priori on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes lorsque il interprète L'Aigle Noir je ne vais pas avoir le temps de vous proposer les livres de faire en extrait mais lorsqu'il interprète L'Aigle Noir puisqu'il n'est pas dans le même type de faille autobiographique qui est une des trames parce que ça n'explique pas L'Aigle Noir mais on sait que dans l'histoire on ne le savait pas au moment où la chanson est sortie donc il ne faut pas se tromper sur le sens de la chanson mais à partir du moment où elle a écrit dans ses mémoires posthumes qu'elle avait été victime d'un inceste d'un traumatisme incestueux voilà et d'un gueule donc répété de la part de son père évidemment cette figure de L'Aigle Noir se connote aussi de cette figure d'un initiateur traumatique et traumatisant et la fin de la chanson de Barbara finit sur une sorte de répétition autistique où elle déconstruit progressivement ce ressassement du retour de L'Aigle Noir mais sous une façon hallucinée je vous mets juste un tout petit bout parce que ça parle mieux que le reste un petit bout de la fin lui qui n'a pas jusqu'à preuve du contraire été victime d'un traumatisme incestueux d'un gueule par son père néanmoins a lui aussi comme beaucoup d'entre nous son lot de fêlures et en l'occurrence il propose il entend cette chanson à une lumière de traumatisme historique sur fond de judéité qui est d'ailleurs partagée avec Barbara qui a dû se cacher pendant la guerre et il entend cet Aigle Noir comme un potentiel symbole du nazisme le symbole existe effectivement dans les armées de la Wehrmacht et la fêlure qu'on entend à la fin relève d'un tout autre déchirement et je vous propose juste un tout petit extrait de cette fin parce que vous allez voir c'est loin d'être inintéressant on est ici dans une réinterprétation où une déchirure prend un autre sens et ces sirènes on ne sait pas si c'est pour être entraîné dans un asile pour se mettre à l'abri des bombes etc viennent nous faire entendre une déchirure qui n'a pas besoin de passer par une identification à un viol et donc la réinterprétation ici propose à la fois toujours parce qu'on entend évidemment toutes ces chansons qu'on connaissait à l'avance on continue à les entendre derrière les imitations donc on a à la fois Barbara et autre chose et c'est le principe de ces différentes imitations alors quand Bruel reprend l'aigle noir il choisit de se placer dans une position de canteur distinct de la cantrice Barbara lorsqu'il reprend une chanson comme Madame qui est une lettre une lettre dans laquelle pour la version originale une jeune femme écrit à son ex-belle-mère pour lui dire je viens d'apprendre la mort de votre fils vous avez empêché nos amours je ne vais pas partager votre deuil je l'ai déjà fait débrouillez-vous toute seule Madame en gros que fait Bruel il ne change pas le texte c'est à dire qu'il choisit cette fois-ci d'être un canteur face à cette histoire de couple où le personnage mort est un homme et donc Bruel choisissant revendiquant de ne pas changer le texte alors qu'il n'est pas connu comme un homosexuel notoire se place ici évidemment dans une position d'interprète d'un rôle qui a son sens au moment de toutes les discussions qui sont à peu près à la même époque sur le mariage pour tous il est ici dans une prise de position implicite en disant que ça soit un couple homo ou hétérosexuel la douleur du deuil est la même et le refus de la mère elle se pose comme une société qui avait refusé un couple homosexuel voilà et donc là aussi on peut voir que l'imitation puisque là pour le coup il y a un respect total du texte permet paradoxalement un déplacement du sens donc la reprise n'est pas forcément même si elle est littérale celle qui est la plus respectueuse du sens originel puisque là précisément en étant littéral du fait du changement de sexe de l'interprète on est dans une un développement du sens qui est beaucoup plus lointain que si il avait fait un changement d'adaptation du texte voilà alors je vais terminer par deux deux cas qui vont vous montrer tout ce qui peut se passer en même temps aussi par les choix de couleurs musicales dans ses effets d'imitation et de différenciation je vais prendre une chanson que tout le monde connaît de Brassens qui s'appelle Pauvre Martin et Brassens écrit ses musiques de façon beaucoup plus complexe que ce que les non-musiciens croient et je renvoie la soutenance de thèse sur le jazz des chansons qui aura lieu le 24 janvier à l'université de Valenciennes pour que ceux qui sont curieux puissent se rendre compte à quel point Brassens écrit ses musiques en tant que compositeur de jazz mais puisqu'il composait au piano et il transposait à la guitare ce qui fait que c'est extrêmement complexe à jouer à la guitare en même temps il est dans des systèmes de décoloration orchestrale qui fait que on a juste le noir et blanc de la guitare et de la contrebasse donc quand il chante Pauvre Martin voilà ce que ça donne et on a l'impression de quelque chose qui est très neutralisé d'accord transposable à l'infini alors que deux de ses interprètes parmi les nombreux interprètes de Brassens vont choisir au contraire de proposer musicalement rythmiquement un décor qui va complètement cette fois-ci situer la chanson et donc je vais proposer d'abord vous allez entendre et vous allez peut-être vous représenter la scène autrement la version que propose Yves Usuro pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est intéressant c'est de voir qu'à chaque fois l'imitation dans la chanson joue d'un dosage différent de ce qui est reconnu en termes d'admiration en termes de sources littérales ou stylistiques dans l'oeuvre ou dans l'auteur matrice et ce qui en même temps nourrit l'inspiration de l'imitateur ou de l'imitatrice mais en tant que point d'appui vers l'affirmation de ce qu'il y a de nouveau en plus donc évidemment comme dans toute réflexion sur l'imitation l'imitation consiste à reprendre une partie de ce qui est imité et à s'en différencier en même temps ça c'est une évidence ce que j'ai essayé de vous montrer c'est comment ça se décline potentiellement dans les différentes combinaisons de la chanson je vous remercie merci 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 beaucoup avant toute chose alors pour situer un peu rapidement ce que je vais essayer de faire là c'est à dire je réponds simplement en amateur enthousiaste de chansons et enthousiaste aussi à la lecture du traité de cantologie que je vous recommande et donc ce que je vais simplement essayer de faire c'est soulever pourrait-on dire un certain nombre de cas sur lesquels pour faire un panel sur lequel il sera possible de réagir sur un sur plusieurs voilà mais ce que m'a inspiré un petit peu à la fois c'est la quand je préparais le fait de disposer du conducteur et des trois parties et la lecture du voile donc j'ai repris en fait exactement la structure en trois parties et je ferai également aussi des fois pour me mettre au diapason des petites écoutes très brèves de chansons donc sur la première partie qui était sur l'imprégnation stylistique donc il y avait deux sous-parties l'idée d'une chanson matrice et l'idée d'une couleur des mots et d'une couleur stylistique le premier point qui me pose question c'est quand une chanson est matrice non pas seulement d'une autre chanson mais d'une vocation en entier par exemple Paco Ibanez qui dit c'est en écoutant Pauvre Martin que je suis rentré en chanson comme on entre en religion et d'ailleurs quand il interprètera Pauvre Martin un éternel retard par rapport à Brassens en même temps qu'un aspect religieux de son oeuvre un autre point c'est quand c'est à la fois un style pourrait-on dire de vie et de mise sur scène d'incorporation d'interprétation qui me paraît décisif dans la genèse d'un groupe et la naissance d'un chanteur je pense à Arthur le chanteur de Feuchat-Barton qui me semble être non seulement influencé par Gainsbourg dans l'écriture dans la musique mais aussi par l'équilibre entre mots et couleurs entre peinture et chanson entre dans le centre de Gainsbourg art luneur et art majeur en particulier quand il explique avoir choisi le nom de son groupe en référence non pas à la musique mais à un tableau la mort de Chaperton de Henri Wallis donc il y avait ces deux points là sur la deuxième partie co-écriture entre influence et démarcation un cas qui m'a particulièrement interpellé en réécoutant la chanson dans un contexte particulier après avoir lu l'ouvrage c'est la chanson qui s'appelle L'Idy Tanté donc j'ai appelé la première de ma réponse L'Idy Tanté des chanteurs des groupes et l'écoute en contexte album donc L'Idy Tanté c'est une chanson composée à la fois par Christian Olivier chanteur des têtes raides et Galtran Quanta chanteur de Noir Désir et moi je l'avais toujours écoutée là où elle est placée c'est à dire au milieu d'un album des têtes raides je vous fais écouter juste le tout début si jamais j'y arrive l'orchestration cuivrée avec les têtes raides La batterie de Noir Désir puis la voix de Bertrand Quanta puis la voix de Christian Olivier avec les deux serbes et la guitare Tesso Gay pour Noir Désir et Bégoo pour les têtes raides après les deux voix qui prennent le dessus l'une sur l'une ce qui fait que j'ai fait l'expérience replaçons cette chanson au milieu d'une playlist de Noir Désir de la même époque et elle a l'air de faire partie d'un album de Noir Désir ça marche j'en ai deux sens Troisième point ce que j'ai appelé les mots des autres donc en deux parties en m'appuyant sur des personnes au début une personne qui a été citée qui est Alain Le Prest une impression subjective de ma part après avoir lu cette ambition de la quantologie de considérer la chanson comme un tout et d'une manière de fixer un air par des paroles l'idée de trois versions la version originale et titre du premier album de Le Prest où moi je vais peut-être commettre un sacrilège mais mon impression est que la musique pourrait-on dire d'épitone les paroles au lieu de les fixer une interprétation de Le Prest de l'Antoine dans Chez Le Prest où j'ai l'impression que là on est parfaitement sur la musique qui fixe les paroles et ensuite une interprétation de Philippe Torretton où le texte prend excessivement me semble-t-il le dessus sur l'air ce qui contredit le principe d'étude de la cantologie de ce que j'en ai compris donc simplement les introductions des trois chansons les points sur lesquels je voulais livrer mes impressions à la réaction sous partie que j'avais appelée le fond des autres quitte de cette distinction entre chanteur et canteur dans deux cas bien particuliers le cas de la chanson très fortement autobiographique et là je pense à Tranche de vie de François Béranger où il raconte sa vie de sa naissance au moment où il enregistre originalement la chanson en passant par son éducation son service militaire chanson aussi qui me semble convoquée quelque chose qui m'a semblé important dans le livre chanson l'air de fixer l'air du temps qu'elle rapporte justement au temps et à la finitude à la question de la mort puisque j'en suis encore à me demander après tant et tant d'années à quoi ça sert de vivre et tout à quoi ça sert on va d'être né le refrain de la chanson et donc couide de la reprise par Hubert Félix qui est fait 4 ans après la mort de Béranger de cette chanson avec encore là des interprétations des orchestrations très différentes jusqu'au tout début le chanteur quand Christian Olivier toujours interprète ce que j'ai appelé l'autre fantasme homo-érotique de Jean Genet à Boris Philorge dans son fameux texte Le Condamné à Mort en livrant une chanson de 20 minutes donc en décidant de ne pas la couper et dans un album en plus dont le nom me semble consommer également avec certaines choses qui sont dites sur la cantologie c'est-à-dire corps de mots le nom de l'album et qui parle dans en particulier le passage suivant quand Christian Olivier chante à la fin du texte commentant l'attitude de Maurice devant la mort le journal l'oeuvre dit que cet enfant eût été digne d'un autre destin donc là on est sur du factuel c'est quelque chose qui était dans l'oeuvre on peut le vérifier bref on le ravala donc là on est sur le jugement que porte jeunet moi qu'il est connu et qu'il est aimé je veux ici le plus doucement possible tendrement affirmer qu'il fut digne par la double et unique splendeur de son âme et de son corps d'avoir le bénéfice d'une belle mort et là on est sur le fantasme de l'enjeu et donc quand qu'est-ce que ça implique pour le chanteur d'interpréter justement les trois dimensions de ce passage-là et je m'arrête là je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout parce que les questions sont des vraies questions c'est-à-dire qu'elles ne sont pas avec réponse fermée je vais prendre dans le désordre et puis il faudra me rappeler les autres si on prend l'exemple de Le Prest d'abord les trois versions bon déjà un mec n'est pas une chanson moi dans la définition que je donne d'une chanson un air fluxé par des paroles mec c'est c'est un poème oral avec une rythmique mais pas de lignes mélodiques donc on est déjà dans un cas limite où la mélodie est très implicite très implicite donc ça permet des interprétations différentes dont la musicalité peut s'éloigner sans aucun problème voilà alors il y a des orchestrations différentes par ailleurs sans lignes mélodiques orchestrations qui dans l'album le premier album de Le Prest qui est un album qui au niveau de la couleur musicale est plutôt un ratage et on peut noter qu'il n'est pas réenregistré plus tard avec d'autres moyens une évolution artistique un certain nombre de ces chansons là que je l'ai entendu chanter sur scène et c'était nettement mieux que sur cet album bon là en l'occurrence c'est loin d'être la moins réussie de l'album mais c'est un travail qui correspond à des sonorités et presque du travail de laboratoire ou d'expérimentation d'époque Loïc Lantoine est beaucoup plus proche de l'univers de Le Prest tel qu'il a chanté mais dans tous les cas ce ne sont pas vraiment des chansons et quant à Torreton c'est du théâtre dit avec une orchestration derrière donc je ne vois pas de... je vois des changements d'orchestration et comme dans des exemples que j'ai proposés il peut très bien arriver que des changements d'interprétation fassent qu'on soit dans une chanson ou pas dans une chanson pour un certain nombre de cas si on définit la chanson comme un air fixé par des paroles dès lors qu'on change le dosage on peut très facilement être dans un morceau chanté qui ne soit pas forcément une chanson moi l'exemple que je prends très souvent avec mes étudiants c'est le cas d'Hubert Félix Théphane justement qui sur album propose des morceaux qui sont mixés de façon à ce que la voix du chanteur soit suffisamment intelligible pour que les paroles soient immédiatement comprises tout en ayant une ligne de chant et où donc on a une impression de chanson à comprendre les paroles sans être obligé de les lire auparavant lorsqu'on va écouter Théphane sur scène on est dans des mixages tels que ça ne gêne pas le public le public connaît déjà les paroles mais un auditeur qui ne connaîtrait pas les paroles il y en a ça peut arriver est absolument incapable incapable de les comprendre lors d'un concert de Théphane sur scène donc ce sont des chansons du point de vue juridique mais la performance c'est du chant c'est à dire effectivement une production musicale avec une voix qui émet des syllabes mais des syllabes qui ne sont pas distinguables en tant que production d'un sens immédiat d'un sens cartésien immédiat elles sont prononcées elles ne sont pas entendues elles sont mixées elles sont de l'émission sonore et donc dans ces cas là on n'est plus dans le même rapport d'intelligibilité c'est à dire que quand on est dans un développement musical les critères d'attention à réception sont autres on passe dans une écoute plus ou moins flottante et où on se laisse porter par la rythmique par les impressions diverses et donc on peut avoir des morceaux beaucoup plus longues que lorsqu'on a une chanson dont on comprend les paroles ou si ça devient trop long soit il y a des formes de répétitions musicales qui font qu'on va décrocher parce que ça se répète trop soit on est obligé de changer tellement du point de vue de la ligne mélodique qu'on est dans des développements complexes et ça devient des morceaux plus savants voilà donc on est limité à 7-8 minutes vraiment au grand maximum dans le cas de morceaux de Bravo c'est vraiment le temps limite sinon c'est autre chose ce qui n'empêche pas l'intelligibilité voilà et donc par rapport à ça voilà ce que je voulais dire c'est qu'on a effectivement différentes interprétations possibles mais c'est pas parce qu'on interprète ce qui y compris qu'on est son propre interprète c'est pas parce que c'est une chanson dans une version que c'est toujours une chanson c'est à dire que c'est des modalités d'écoute et des modalités d'effet sur l'auditeur qui peuvent être très différentes voilà alors ça m'amène à répondre aussi à cette question donc de l'interprétation de de Genet voilà moi je ce que je connais aussi c'est le le condamné à mort dans la version d'abord originale par par Hélène Martin qui a composé tout un album sur Genet qui a fait des spectacles et chanson qui a été ensuite reprise par Dao qui a repris la musique d'Hélène Martin et qui en a fait chanson qui a eu plus de succès enfin en tout cas un succès face à un autre public que la version d'Hélène Martin mais il cite bien Hélène Martin comme compositrice voilà et qui coupe le poème moi j'ai une formule pour pour essayer de désigner tout ça mais qui qui est évidemment un développement à la chanson du paradoxe sur le comédien c'est ce que j'appelle la posture de l'imposture et ça s'appliquera du coup aussi à la question sur Béranger c'est à dire que tout le jeu de l'interprète soit en studio ou sur scène c'est de nous donner une impression d'authenticité c'est bien d'authenticité pas forcément de vérité autobiographique cette authenticité c'est un pacte avec le récepteur qui consiste à dire je suis vrai vrai ça ne veut pas dire véridique au sens historique du terme c'est vrai dans la dans la sincérité dans l'intensité de ce que j'incarne au moment M dans le lieu L et donc si j'appelle ça posture de l'imposture c'est que même lorsqu'on est dans une information supposée autobiographique on sait depuis très longtemps Rousseau est un petit peu passé de ce point de vue là que nous avons un inconscient que nous pratiquons des dénis que la langue pense pour nous on me pense avait joliment écrit Rimbaud tous ces éléments font que même si on est sincère l'autobiographie pure est une imposture voilà je n'énonce rien d'original en disant ça donc le fait que la tranche de vie de Béranger soit inspirée par des éléments qu'on peut référencer comme n'étant pas en contradiction avec ce qu'il a vécu ça n'est pas parce que ça n'est qu'on a un principe de non-contradiction qu'on est dans une autobiographie au sens strict donc quand elle est reprise par un autre interprète exactement comme dans le cas de finalement de Bruel reprenant l'Aigle Noir Thiechen y met lui la vérité de sa vie d'enfant de province née dans l'est du côté de Belfort si je ne me trompe pas ou encore un trou plus pommé ma famille est originaire de Belfort voilà mais en tout cas de l'est oui il est en franche continent c'est dans le jurat d'Aulon c'est d'Aulon c'est d'Aulon c'est pas Belfort c'est d'Aulon voilà mais en tout cas que ça soit une province ou l'autre le vécu est celui d'une impression d'être au bout du monde donc la vérité elle n'est pas dans le factuel elle est dans ce que j'appelle cette posture de l'imposture c'est à dire que ça joue aussi bien lorsque Nougaro écrit Cécile ma fille au moment où sa fille n'est pas très vieille mais c'est quand même postérieur à la naissance on est déjà donc dans un décalage temporal mais il continue à la réinterpréter alors qu'elle est devenue maman ou lorsque Johnny alors qui n'est pas l'auteur mais c'est écrit sur mesure va créer sur des paroles de Goldman Laura et qu'il continue à la chanter alors qu'on la voit devenue actrice sur des affiches de cinéma bon l'authenticité n'est pas pour autant invalidée c'est la vérité du sentiment qui est pertinente au moment de l'interprétation celle qui permet de l'identification avec le fait que quelqu'un ait vécu quelque chose d'approchant ce que j'appelle cette position lyrique qui fait que on a l'impression que notre intimité est en communication directe avec l'intimité de l'interprète voilà en parlant de lui il parle d'un comme moi et donc cette connexion d'intime à intime qui est celle du principe justement de la reprise c'est à dire que il y a dans celui qui va imiter un sentiment qu'il y a un chile d'identification qui n'empêche pas la différence en même temps mais une identification qui n'est pas identité et c'est ce jeu là qui est la posture de l'imposture personne n'imagine une seconde que Brel s'identifie autobiographiquement au personnage des bonbons non mais tout le monde dit oui mais ne me quitte pas là c'est vrai parce que c'est quand il a été quitté et les bonbons c'est pas vrai au nom de quoi méthodologiquement c'est n'importe quoi à chaque fois c'est un canteur dans certains cas le canteur donne l'impression d'une identité avec le chanteur mais ça n'est qu'une impression même s'il y a des informations autobiographiques donc au moment où le parolier écrit quelque chose parfois le parolier elle interprète parfois on a des paroliers autres l'interprète dans tous les cas choisit au moment de son interprétation de se mettre dans l'état mental d'une authenticité par rapport aux mots qu'il prononce voilà et à la façon dont ils vont être prononcés Serge Lama n'a pas besoin d'attraper la grippe avant d'aller chanter je suis malade voilà c'est n'empêche que au moment où il chante je suis malade et bien nous avons tous cette sensation de l'impossible rapport harmonieux avec l'autre mal à deux et ça c'est pas dans le texte du parolier c'est dans le texte interprété et on se le prend tous non pas dans le cerveau mais dans le corps notre cerveau il entend je suis malade tiens il va être obligé de prendre du doliprane mais notre corps entend le mal à deux et la déchimure du aaaah qui est justement cet impossible lien entre les deux c'est ça qui fait qu'on est dans l'efficacité de cette posture de l'imposture parce que c'est pas vrai dans le sens où c'est pas dans trois minutes il va chanter une autre chanson il va se remettre mais c'est vrai parce que pendant qu'il chante je suis malade il est malade et nous sommes malades avec lui nous partageons non pas le fait d'être malade sur notre siège au moment où on l'entend mais le fait d'avoir à un moment été dans cette position où on était malade voilà c'est ça qui à mon avis fait que l'imitation dans la chanson c'est dans tous les cas la mise en oeuvre d'un interprète à l'autre de l'efficacité lyrique voilà plutôt que de la validité autobiographique je ne sais pas si j'ai répondu merci merci beaucoup c'est quoi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas j'ai répondu j'ai répondu à plus de la